Salut à tous, bienvenue chez New Lock, ici à Cholet, en compagnie d'Adelino aujourd'hui. Bonjour Adelino. Bonjour Géry, bienvenue. Merci beaucoup. Alors toi, tu es responsable de secteur, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors nous, on a fait le job de chauffeur, on a fait le job de technicien, responsable d'agence commerciale. Il va falloir que tu nous expliques, toi, quel est ton job au milieu de tout ça ? C'est quoi un responsable de secteur chez New Lock ? Donc sur un secteur donné, on a un certain nombre d'agences, donc 5 pour ce qui me concerne, avec une trentaine de personnes. Et je suis là pour animer le réseau de l'agence au niveau commercial, administratif. Ça fait combien de temps que tu fais ce job ? Chez New Lock, ça va faire bientôt 3 ans. Et avant ? Et avant, si tu veux, j'ai 25 ans de carrière dans l'allocation. Pur produit de l'allocation ? Pur produit de l'allocation, avec un ADN typiquement de l'allocation chez certains différents de mes confrères, où j'ai évolué de commercial, responsable d'agence, et puis depuis quelques années, donc chez New Lock, comme responsable de secteur. Pourquoi tu te plais bien chez New Lock ? Écoute, chez New Lock, déjà, la première des choses, c'était une entreprise à la pointe de l'innovation. Donc, puisque nous avons procédé à une digitalisation de l'ensemble de nos process, nous avons une gamme électrique qui va bientôt arriver, et puis des bornes dans nos agences. Alors, pour les moyens aussi, puisque l'entreprise nous donne les moyens humains et matériels de travailler dans de bonnes conditions. Et puis après, pour le BTP, puisque le BTP, c'est un milieu qui me parle. Et alors, comment tu vois ton job aujourd'hui, le rôle du management, comment tu gères ça ? Alors, si tu veux, le manager, c'est avant tout être à l'écoute de ses équipes, à l'écoute de ses clients, et puis après donc donner des lignes directrices pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans l'année. Et tout ça, en donnant des consignes qui sont comprises par l'ensemble de nos équipes, pour fédérer sur un projet commun. Et comment tu t'organises la semaine ? Écoute, ça tombe bien, j'ai cinq agences, donc une journée dans chaque agence. Je vais balayer l'ensemble des process de l'entreprise. Donc, on fait un point technique avec le responsable de l'atelier, de manière à savoir où en est le matériel, les réparations et ainsi de suite, les garanties. Un point administratif, puisqu'il faut bien le faire à un moment donné, donc sur la suivi des comptes clients, des litiges. Et ensuite, on fait un point commercial, puisque le but de notre entreprise, c'est de faire du commerce et de faire des affaires. Donc, c'est le point le plus important. Donc, on y consacre beaucoup de temps. Voilà. Bon, allez, entre nous, tu pourrais faire ça de ton bureau, bien peinard, derrière ton écran. On peut. Je reste joignable toute la journée, si tu veux. Mais rien ne remplace le contact avec les équipes et avec les clients. Comme on a mis le client au centre de notre process et organisation, il faut qu'on puisse aller les voir. Donc, c'est pour ça que je passe dans chaque agence, pour pouvoir faire un point avec l'ensemble des équipes et de nos clients. Voilà. Et comment tu vois l'avenir de ton job ? Écoute, l'avenir de mon job, l'entreprise est en plein développement, si tu veux. Donc, une agence ou deux de plus. Pourquoi pas ? Tu ne dirais pas non ? Voilà, tout à fait. Ok. Et si c'était à refaire ? Je referais la même chose. Aucun regret. Écoutez, c'est la base de mon job. Marathon, c'est un travail de fond. New look, un super look. Lignon, merci beaucoup pour la découverte de ton job et de ton secteur. Merci à toi, Jerry. Bon, il me reste quelques épisodes pour vous faire découvrir d'autres métiers chez New Look. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner aussi à la chaîne. Et rejoignez New Look ! Sous-titrage Société Radio-Canada